Salut, bonne journée et bon week-end, ça y est, je te fais la vidéo fin de semaine, donc j'ai attaqué un gros chantier, je refais entièrement une maison là, salle de bain, deux salles de bain, je ne fais pas de carrelage, pas de placo, pas d'électricité, je ne fais que la plomberie et le chauffage, en l'occurrence ici je ne vais pas m'occuper du chauffage, mais je m'occupe compteur, eau chaude, eau froide, pose de tous les éléments, bac à douche, et là surtout tous les raccordements et je refais tout, donc c'est une rénovation, moi je ne fais que de la renault, je ne fais jamais de neuf, et là je te présente mon beau piqueur, qui me sauve la vie, bon, tu en as pour 10 minutes de vidéo là, donc il te faut du temps, ok ? Allez, alors là mon super piqueur Bosch, là je bosse dans un vide sanitaire, là je te montre, je suis en dessous de mon rôle, on va y aller tout à l'heure, quand il est super, il est super, il n'y a pas mieux, mais il coûte un bras, c'est 2000 balles avec toutes les mèches, là quand même j'ai une mèche, je te montre, rien de beau donner là, je ne sais pas, à côté de mon pied, tu vois, bon déjà, elle fait déjà 200-300 balles celle-ci, puis celle-ci doit faire 150 balles, là c'est pour faire du 20-20, 20-28, ça c'est du 60 mm, et avec mon super pare-faux, donc allez, je te fais la visite du chantier, je te montre tout ce que je vais faire, tout ce que j'ai fait, là ça va être la cuisine, donc ici je vais percer 3 trous, et bac, eau chaud, eau froid, allez, là le chiotte, je l'enlève, et je le bascule de l'autre côté, voilà, et ici toutes les croisons vont être pétées, tout va être refait, le comptant électrique, ça va être refait, moi je ne suis pas habilité, je ne suis pas électricien, chacun son boulot, ici le meuble, tout ça, je l'enlève tout, et ça va être réutilisé dans la salle de bain que je suis en train de créer, et les croisons vont être fracassées, je ne m'en occupe pas, la douche, la paroi de douche, ça va être récupéré, voilà, bref, mais tout ça, ça va être fracassé, le sèche chariette aussi, il va être à la reposer, alors là, on rentre, je te montre un peu les travaux, ici, donc là tu vois, j'ai fait un trou, il y a de la lumière, j'en ai chié pour percer la dalle, il y a plein de ferraille, avant ils mettaient de la ferraille, heureusement que j'ai un parfum surpuissant, qui est très cher, mais qui ne serait pas arrivé, et pourtant, j'ai l'habitude, mais bon, voilà, donc ici, il y aura un WC, et je vais pouvoir passer, et avec un lave-main, et là, à travers le trou, je vais pouvoir mettre aussi mon eau chaude, eau froide, lave-main, dans chaque pièce que je crée, comme c'est, il s'agit d'une règle de rénovation, donc dans la salle de bain, dans les deux salles de bain, dans la cuisine et les WC, donc chaque entrée de pièce, il y aura toujours une vanne sur l'eau froide, et une vanne sur l'eau chaude, ce qui fait que chaque pièce pourra être isolée, le WC pourra être isolé, la première salle de bain pourra être isolée au chaud d'eau froide, la deuxième salle de bain pourra être isolée au chaud d'eau froide, la cuisine pourra être isolée au chaud d'eau froide, et si tu veux faire des travaux dans ta maison, et bien, comme il y aura des vannes, et que ça va distribuer uniquement dans les pièces d'eau, chaque pièce d'eau, tu peux, par exemple, couper une salle de bain, tu coupes ton eau chaude, ton eau froide, et tu fais tes travaux, mais toute la maison fonctionne, tu n'es pas obligé de couper toute la maison, donc après, voilà, c'est du boulot ça, c'est la préparation, ensuite, là, c'est la cuisine, mais ça va sauter, ça, ça va basculer de l'autre côté, voilà la cuisine, ici, là, les ébacs, je vais tout enlever, et je refais tout en multicouche, voilà, c'était à la base multicouche, donc je refais en multicouche, je vais réutiliser un maximum de matériaux, c'est-à-dire que, bah, pourquoi les jeter, ils sont bons, je les ai testés, ça va bien, il n'y a pas de problème, donc ça évite, un, mon client, des grosses factures, parce que c'est déjà pas mal, déjà, une Renault, ça coûte pas mal, donc si je peux repasser un maximum d'existants qui est fonctionnel, et bien, on y va, voilà, et donc, bah, c'est ce que je fais, et au fur et à mesure, je démonte tout, puis j'essaie de les remplacer à droite, à gauche, voilà, la facture pour mon client, elle baisse, et puis pour l'écologie, bah, ça baisse, et puis, moi, j'aime pas la société de consommation, parce que dans consommation, il y a con, alors, là, maintenant, ici, la nouvelle salle de bain, donc là, il y avait un petit point d'eau avec une eau froide, mais là, je vais faire venir une eau chaude, bah, on va aller se balader dans la vitre sanitaire, là, je vais refaire, je vais recouper le tuyau de 40, puis il faut que je fasse sortir un tube de sang, donc, il vient d'interdire, j'ai beaucoup de piquage à faire encore, avec le groupe air faux, allez, maintenant, on va aller se balader, donc, je te montre pas encore le vitre sanitaire, les vitres sanitaires, voilà, là, on arrive sur le local technique que j'ai fait, donc, le chauffe-eau 300 litres, je l'ai déplacé avec un lèvre chauffe-eau, je l'ai fait tout seul, ça a été, il faut prendre son temps, et puis, avec un lèvre chauffe-eau, et en soulevant bien avec tes jambes, et jamais avec ton dos, tu te casses pas le dos, mais il faut prendre son temps, moi, je prends, plus tu prends ton temps, pour bien faire, plus tu gagnes de, plus tu en fait, plus tu vas vite, être lent, favorise, c'est-à-dire, de ne pas se précipiter, pas faire de la merde, et puis, pas devoir tout refaire, moi, je vais lentement, mais, en fait, ça avance vite, bref, donc, là, j'ai fait un percement pour la cave, ici, j'ai mon arrivée, deux fois, de compteur, alors, je te montre le compteur, où est-ce qu'il se trouve, là, tu vois le portail, là-bas, et bien, il est là-bas, donc, le compteur, il est dans un regard, et, j'ai repris l'arrivée d'eau générale, qui était dans la cuisine, où, je t'ai dit que, je vais démonter les tubes blancs, là, je l'ai passé dans le, j'ai tiré le Plymouth, qui est dans le regard, et qui va à la cuisine, je l'ai retiré du vitre sanitaire, puis, je l'ai fait aller, passer par la cave, et donc, il n'y a plus qu'une seule vanne, enfin, pour l'instant, il y en a une deuxième, il n'y a plus qu'une seule vanne, ici, donc, toujours très accessible, après, là, il y a déjà un réduiteur de pression, mais il est dans le regard, c'est tout compressé, c'est chiant, comme tout, donc, je laisse en place, ça, il fait office de tuyau, il est vieux, je m'en fous, et, donc, je l'ai remplacé par un nouveau réduiteur de pression, donc, tout accessible, il y a, là, tu vois, j'écarte mes bras, tu as un mètre, tu peux bouger, parce qu'il ne faut pas tout coller à 10 cm, après, là, ça, j'ai un anti-calcaire, ça caisse les molécules de calcaire, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais apparemment, c'est pas mal, après, j'ai mes nourrices, j'ai des départs d'eau froide, là, donc, ici, j'ai mon eau froide, si je ne m'en mets pas de partout, ouais, non, je ne vais pas ouvrir, je m'en fous de partout, donc, j'ai, là, c'est, ça, c'est que mon eau froide compteur, et là, après, l'eau froide, elle repart, parce qu'elle a été, là, on va dire qu'elle est haute pression, avant, on aurait du top pression, elle est haute pression entre 5 et 10 bar, et là, tu es entre 3, en dessous de 3 bar, donc, ici, je fais repartir l'eau froide, et je vais faire aussi repartir, l'eau chaude, du ballon thermodynamique, alors, là, tu as ton départ eau chaude, là, tu es un arrivée eau froide, on peut bien sûr lui mettre un groupe de sécurité, voilà, et le groupe de sécurité, il sera sur, il va tomber dans des luevecs, bon, je me montrerai plus tard, petite, pour l'installation d'un, d'un, ballon thermodynamique, donc, là, tu vois, je suis dans un lieu qui est très aéré, donc, c'est idéal, tu ne mets jamais de ballon thermodynamique, dans un lieu fermé, parce qu'il doit, il doit y avoir beaucoup d'air, qui doit rentrer, beaucoup d'air qui doit sortir, donc, ici, tu as le côté soufflant, mais je vais peut-être le tourner, ou faire, donc, le côté soufflant, c'est de l'air très froid, qui souffle, parce que c'est une pompe à chaleur, donc, elle récupère la chaleur, de l'air ambiant, puis elle recrache du froid, et là, en fait, tu le mets dans un, dans du poly, dans du, des conduits polystyrènes, isolés, pour éviter la condensation, parce que ça, après, ça va rouiller le matériel, et après, tu lui fais faire une légère pente, comme ça, la condensation, elle va vers le bas, si tu en as, donc, tu fais toujours, voilà, et tu as aussi, un autre tuyau de condensat, donc, les condensats, c'est les qui sont, voilà, c'est prévu, il y a une partie des condensats, mais, il te faut faire, une évac, qui va dans le sens, des condensats, donc, après, tu le penches, tu vois, je le pousse, tu vois, donc, tu lui fais faire une pente, hop, tu lui fais faire une pente, de manière, parce que les condensats, qui sont sur la machine, et bien, ils aillent, en direction des condensats, sinon, après, tu te retrouves avec plein de merde, voilà, donc, tu lui mets une bonne cale, en bois, voilà, ou ce que tu veux, mais tu lui fais une pente, donc, là, je t'ai montré l'arrivée d'eau froide, donc, ici, c'est le, là, c'est arrivé compteur, là, il y aura, eau froide, eau froide réduite, là, il y aura eau chaude, qui va alimenter toute la maison, allez, maintenant, direction, vides sanitaires, je vais dire que, vides sanitaires, ça te maintient en forme, parce que, quand tu rampes toute la journée, avec du matos, qui est lourd, et que tu piques, heureusement, j'ai disqueuse sans fil, avec batterie, j'ai, bon, elle fait le pèse, la certisseuse, sur ma batterie, et j'ai mon perfo, sur batterie, parce que, du filaire, dans le vide sanitaire, c'est chiant, déjà, que tu as tous les tiges, tu as tous les matériaux, et puis, tu n'as pas de place, alors, on va là-dedans, tu vois, j'ai un gros tuyau de sang, voilà, déjà, c'est un super projecteur, REMS, il est, tu vois, il est tout plat, c'est tout un, putain, ben, c'est pas des ampoules, quoi, voilà, c'est, j'ai oublié un mot, un mot simple, voilà, donc, il est super bien, il éclaire super fort, je le balance en camion, il ne se cache jamais, et voilà, donc, eau chaude, eau froide, les nouvelles eau chaude, eau froide, et ça, c'est l'ancien réseau, donc, je vais raccorder le nouveau réseau, sur l'ancien réseau, qui va jusqu'au fond, tu vois, puis après, là, au-dessus, j'ai la cuisine, donc, je vais percer, eau chaude, eau froide, après, là, je reprends cette évac, je la fais monter à la cuisine, mais je vais, alors, là, tu te rappelles, je t'ai dit que j'avais monté un chiotte, qui était super dur à faire, et bien, tu vois, le gros tube blanc qui dépasse, et bien, ça tombe là, ça a été, dur, dur, dur de faire, et là, bon, j'ai, la vieille évac, là, qui a été mal faite, mais je vais toute la reprendre, parce que le chiotte, je supprime, donc, je vais tout décoller au décapeur thermique, vous voyez, le silicone, je le vire, et après, donc, je vais refaire les évacs, pour une bonne partie de l'installation, donc, je vais passer pas mal de temps dans le sanitaire, j'en parlerai un peu plus tard, j'ai déjà tout acheté, mais il faudra que je me traîne, par exemple, là-bas jusqu'au fond, et je pense que je vais y rester au moins deux jours, ou trois jours dans le vide sanitaire, à tout faire, parce qu'il faut que je refasse toute l'enseignine, il faut que j'enlève tous les thé qui sont présents, il faut que je les élimine, parce que là, après, le vide sanitaire va presque être condamné, presque, c'est-à-dire qu'on va laisser quand même des aérations, pour qu'un vide sanitaire doit être propre, là, c'est un vide sanitaire qui est propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de merde, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de paille, pour pas que les rats s'installent, hein, les rats, quand ils s'installent, il faut leur mettre du frais, donc on ne le ferme pas, donc on met des courants d'air, voilà, on ne leur met pas le JT de couvert, parce que déjà, ils ont le couvert avec le compost, réfléchis bien les conséquences du compost avec les rats, c'est bien le compost, mais les rats aussi, ils aiment bien, voilà. Alors, là, je vais tout refaire, et qu'est-ce que je pourrais te dire, là, bon, c'est une attente, allez, on va passer dans l'autre vide sanitaire, voilà. bon, je n'ai plus de lumière, bon, là, j'ai l'autre vide sanitaire, si, tu devrais voir la lumière, de l'autre côté, tu la vois, donc tout au fond, c'est le percement que j'ai fait, je t'ai montré, que je dois, je dois aller mettre un tube de sang, de chiotte, machin, là, j'ai posé un projecteur pour voir où je perçais, de l'autre côté, donc là, je vais tout refaire aussi, là, là-dessous, cette pente, elle va sauter, cet évier, il va sauter, là, ici, je vais mettre un robin extérieur, qui va arriver là, le robin extérieur, pour une fois, je vais le faire en cuivre, mais pas soudé par le sortissage, après, je te remonte la cave, alors la cave, c'est un bordel, bon, et bien, ça ne marche pas, bon, alors dans la cave, j'ai un milliard de choses, mes clients ont déposé, beaucoup, beaucoup, de leur ancien, choses, de leur appartement, sauf que, il faut que tout je vire, parce que j'ai des tuyaux, à passer, tu vois le tuyau, là, il faut que je passe contre les murs, et là, avec tout le merdier, je ne peux pas, puis il faut que je modifie, toute l'évacuation, qui est au fond, et c'est, c'est assez compliqué, je n'ai pas de lumière, il n'y a plus de lumière, tant pis pour la vidéo, voilà, je vous ai tout montré, je vous souhaite à tous et toutes, bon week-end, salut, ous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage FR 2021